bonjour à tous c'est modistrat on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et bah aujourd'hui voilà je me suis connecté à pokémon showdown et qu'est ce que j'ai vu bah j'ai vu que le random battle était enfin disponible sur pokémon showdown je sais pas depuis combien de temps c'est si c'est depuis hier avant-hier aujourd'hui je sais rien et puis quand la vidéo sortira ce sera sûrement il ya quelques jours mais en tout cas je me suis dit vas-y on va faire une petite vidéo où on va tester le random battle un petit peu voilà faire des matchs random battle voir s'il ya des pokémons surpuissants random on va tester et on va directement lancer un premier match et du coup où on va tomber sur un adversaire voilà qui l'aide avec un avec un délectro ce que au massacre contre mais non mais ça c'est attendait j'aime neuf rendre battle mais ça ce ne sont pas des pokémons qui sont disponibles en jeune neuf je me suis fait rinac et super nous sommes en national d'ex en fait c'est génial bon bah c'est tout on va jouer en j'aime le front de battle lui qui n'est pas de la jeune neuf tant pis c'est comme ça voilà on a un asian ok on a un archéus ok pourquoi pas bon bah écoutez du coup j'ai des pokémons fort quand tu rends des pokémons et donc voilà l'adversaire va aller va faire demi tour avec électros il avait demi tour avant la neuvième génération ce pokémon je sais pas de toute façon il n'est pas disponible il n'est pas disponible en 9g mais mais on va dire dans les data dans les data mining il avait je sais pas s'il avait d'ici d'admiteur normalement et ça va aller sur roue de fer alors roue de fer c'est un très fort évidemment j'ai envie de taper un livre tombe dessus donc des citoyens ne peut pas se soigner tout son j'ai pas envie de j'ai pas envie d'affaiblir les pokémons ça croit de fer est très rapide j'ai dépassé mon il a dépassé mon décide vice sans aucun problème et par contre on a pu permettre une grosse barre avec l'if storm donc ça c'est pas mal je pense qu'il va simplement me finir avec sabotage et moi je vais pouvoir revenge keep derrière avec session dans un monde où il termine pas je vais faire demi tour puisque le monde où il termine pas c'est celui qui vous il fait c'est celui où il fait piège de rock donc j'aurais peut-être dû faire défaut plutôt que demi tour mais bon on est à mille de ladders on va pas trop trop réfléchir non plus gestation qui va arriver qui va prendre son boost en attaque et il pourra plus prendre son boost en attaque dans le match ah oui c'est vrai c'est chiant par contre j'ai tant slam mais j'ai peut-être éviter de faire éviter de le faire parce que à tout moment il reste ce coup de fer et là je suis dans la merde s'il fait si je fais dans cela mais qu'il décide de faire tête de fer ou j'ai pas quoi ceci dit au post combat des actions je pense que ça va quand même faire des dégâts malgré le nerf d'attaque des actions et malgré il est resté donc on a pu terminer ce roue de fer et donc mon ancien en bovis se met plutôt bien maintenant voilà le problème c'est que le problème c'est que la science pas si ouf que ça ça va aller sera le moment là moi déjà il n'a pas ébullition et j'ai white charge en fait j'ai aucune raison de pas faire white charge là il va prendre même un coup critique et il me tuera sûrement pas de façon il va faire vœu vœu abri voilà on va sciper l'abri on va faire dans slam hop et là on se met vraiment bien on se met vraiment vraiment bien on va refaire éclairfou et si on peut tuer c'est à lomomola derrière mon chifours il va pouvoir vraiment se faire plaisir puisque c'est un chifours oh je sais pas si vous l'avez vu il va aller sur du coup au massacre et se laisser tuer on va tuer avec tout ce combat ça assure le kill de son ça sert plus à rien de se poser la question de si on baisse notre défense ou non puisqu'on est déjà bien affaibli maintenant que va-t-il chercher à mettre parce que zation 1 plus 3 ça rigole pas et à lomomola ben on a vu il se prend éclairfou quoi donc je sais pas ce qu'il va chercher à faire face à zation mais voilà j'ai pas regardé les terra cristal de mes pokémons si je pense que c'est l'état à cristal de base sur la mode la majorité des pokémons rendent d'un bateau maintenant va y voir est ce que j'ai moyen de voir non c'est pas moyen de voir j'ai été avec ce cristal combat sensation je crois que je l'avais non j'avais terre à spectre je crois sur des situations je sais plus on va faire calinerie dans un monde où il switch on va lui faire suffisamment de dégâts pour pour le mettre en rang j'ai à peu près n'importe quoi j'aurais pu je taper white charge et tuer ce pokémon c'est vrai mais bon c'est vrai que j'ai gira farig et volu rock avec un haut niveau ça doit être fort en battle j'ai quoi pour bien gérer ce à lomomola ben je pense que ça va être l'heure de gira farig gira farig montre nous ta puissance il a le thérapie si lui d'accord montre nous ta puissance gira farig gira farig et volu rock montre nous oh la la magique c'est magnifique c'est magnifique c'est parce que vous en pensez en vrai je pense que c'est dommage que le round up battle soit en national dex parce que parce qu'on a déjà pas mal de quoi s'amuser avec les pokémon actuels mais bon on fait avec ce qu'on n'a pas tout allez je tapais tonnerre il va taper l'abri bien sûr il va régénérer son à lomomola mais au moins bon moi je pourrai taper une machination en vrai est ce que c'est pas grigouille non moi j'ai large le slot de faire machination je sais pas sur quoi il vaudra aller derrière donc vaut mieux faire machination je pense surtout que voilà à body slam ça ça peut être un problème heureusement il va pas paralysé bon je vais taper tonnerre j'ai pas me poser de questions il a peur d'avoir de switching à gira farig cette phrase je pensais pas la dire à jour dans ma vie d'ailleurs il n'a pas de switching à gira farig imaginez le jour où gira farig est devenu fort n'importe quoi en random battle génération 9 et je tue le halo momola donc une grosse menace de moins là de rien pour mon chiffre ours je sais pas du tout ce qu'il a derrière mais ça présage plutôt du bon il va aller surtout cela il va chercher à me paralysé avec cage éclair j'ai pas de quoi l'empêcher donc je vais juste taper tonnerre une nouvelle fois il va prendre énormément de dégâts s'il fait que j'ai clair et il ne me paralysera pas ou m'empoisonnera pas s'il fait il fait tricherie coup critique ça fait que ça ah oui d'accord mais je vois pas l'intérêt de faire tricherie là mais d'accord au moins tu fais mur lumière si t'as pas cage éclair tu fais au moins de mur lumière il fait pico comment gérer gira farig en faisant pico n'importe quoi c'est le baladeur faut pardonner allez là on va taper ballon ombre le mieux mieux je pense pas que ça puisse t'agir à farig et ça va terre à combat et faire danser à coups oulalala 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 ça 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 fait peur ça il va sûrement taper close combat et me terminer je sais pas si je tiens en terre en terre à psy mais ça ne sert à rien de tenter il va faire crocs si mais non mais non ça va aller faire close combat là ohlala l'adversaire est complètement perdu l'adversaire c'est complètement perdu il va se faire sweep par gira farig on n'aura même pas vu les autres pokémon mais c'est pas grave les autres pokémon on les connaissait déjà gira farig évoluera qu'on n'a jamais vu donc c'est pas grave c'est très bien de sweep avec gira farig bon allez on va lancer un deuxième match bon c'est les joies du baladeur évidemment c'est la première fois que je lance en random battle dans cette génération donc évidemment voilà et ça va directement ni ça ou pas une bande alors que j'ai un filet et des fois filet lire en battle il a souvent plaie croix je crois que c'est ça le nom de l'attaque insecte là bas là il n'a pas donc voilà et je viens de voir vous voyez pas les pokémon que j'ai enfin j'ai un aéromite un salarsen un berserkat un mesprit donc un je sais plus comment ils s'appellent en français ce pokémon mais sprit c'est une créfolet et un médicème que charmina là je vois pas ce qui me retient de taper une danse lame puisque en général des ou pas sont plutôt physiques évidemment celui-là il ne l'est pas mais je tiens donc c'est très bien les cartes de niveau qui arrivent pas mal à ce niveau là et je vais pouvoir du coup taper ma lame feuille qui devrait one shot le ou pas voilà il peut aller sur un autre pokémon peu je sais pas ce qu'ils vont te faire mais voilà j'ai quoi comme terra j'ai le terrain normal sur sur mon philali gengar ça va pas prendre bien ça ça prend de crit en plus mais ça me disable mais je peux plus le toucher du coup c'est terrible je peux plus toucher ce lignard olala la terrible désolation là qu'est ce que je fais du coup là j'ai pas j'ai aucun pokémon qui est plus rapide que le classement à part mon esprit de scarf et j'ai un moyen de poser les pièces de roc en fait la question c'est est ce qu'il est hors de vie parce que c'est l'orbe vie il meurt de n'importe quelle attaque qui fait je pense que je vais aller sur mes sprites maintenant même si table ballon il me tuera pas pour me faire fait mal et il est hors de vie voilà donc il se tue du recul donc ça c'est pas mal je n'ai malheureusement pas de mes tours sur ce mes sprites j'ai vu j'ai illing wish donc à conserver évidemment si retourne son ou pas c'est un petit peu c'est un petit peu la sauce mais il va aller plutôt sur une doom bah oui il connaît pas mon 7 il peut pas savoir que j'ai pas demi-tour et oui de base je dépasse ou pas donc une doom je n'ai rien pour gérer une doom non plus décidément c'est la crise dans cette game je sais pas quoi quoi faire je sais pas ce que je peux faire contre une doom j'ai que des faiblesses c'est terrible qu'est ce que je vais faire je pense que je vais sacrifier philali ouais je peux me permettre de sacrifier philali j'ai assez de pokémons qui gèrent ou pas donc je sacrifie philali et je vais aller du coup sur bas le médicam qui est un petit peu le meilleur pokémon que j'ai pour gérer une doom et taper un close combat directement bandeau choix ça va faire des armes des gars je pense pas que je puisse me faire une shot par une doom mais il a un mimiki pokémon très très chiant évidemment mimiki je vais poser les pièges de rock non parce que il faut que je puisse gérer ce mimiki il va taper drain punch en plus donc je ne vais pas pouvoir poser les pièges de rock mais bon à limite c'est même plus ça le plus grave j'ai vraiment que des des pokés pas ouf là dans ma team actuelle bon j'ai retapé tête de fer il va taper drain punch pour un peu de durabilité et je vais être obligé d'aller sur venom off mais il faut que je puisse tenir une attaque sinon c'est la sauce bon déjà faut que je tienne de shadow claw qui va me crit donc je vais pas pouvoir le tenir et là je sais même pas quel terrain j'ai sur mes pokémons du coup c'est chiant en fait là je peux envoyer mes sprites en espérant qu'il ait un terrain qui m'arrange mais le problème c'est que je sais pas du tout si je vais avoir un terrain qui m'arrange ça se trouve il est thérapie tout simplement et ce serait logique je vais te faire va falloir apprendre les terra des pokémons dans ce tiers je pense ça va être un petit peu l'enjeu médicam de mémoire était terrain combat donc que je enterre à combat je pense que je peux tenir un griffon bruit tuer et je pense que c'est ça c'est ma meilleure chance donc je vais je vais faire ça je vais terrain combat et tuer avec pelé de punch à ça que j'ai blé de punch aussi c'est pas c'est pas déconnant en vrai je peux juste faire blé de punch j'ai pas besoin de terre à basse 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 bon bah c'est tout j'ai doux j'ai l'autre c'est comme ça est ce qui retourne sur ou pas ou sur une doom c'est un 50 50 si retourne sur une doom j'ai intérêt à aller sur en vrai dans tous les cas j'intéresse à les sources à la scène mais je gère plus ou pas donc c'est tout à moins que ça la scène il a un terrain intéressant contre ou pas c'est la scène il peut avoir un terrain normal je pense que ça va être le plus c'est le plus plausible sur faire ça devrait avoir un terrain normal donc en vrai j'aurais pu mettre sur mimiki c'est la scène terre à normal hop je suis misé à shadow clos et puis ça répète ça j'aurais dû m'en douter on va dire que ça la scène doit avoir un terrain normal je pense on n'a pas encore y après ouais 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 l'adversaire mais du temps à jouer c'est pas parce qu'il compte faire il sait pas lui même ce qu'ils comptent faire ouais il a une bonne au spectre ténèbres j'avais aucune résistance à aucun de ces deux types c'était compliqué sinon n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous de la 9e génération durant de battle et tout c'est un petit peu de vitaliser un peu la vidéo non mais en vrai en vrai pour l'instant moi j'aime bien la vie de la navire je la trouve cool dans son ensemble pour l'instant et le terre à cristal pour le rendre d'un battle pour le coup ça va être une mécanique très intéressante le terre à cristal je je pense que ça va être une mécanique en random battle qui va rendre des matchs très très sympa là où des fois le dinamax ça pouvait rendre des matchs sympa mais ça pouvait aussi rendre des matches assez assez monstrueux un pokémon de grande homme qui dinamax comme ça et qui te détruit à c'est un peu chiant à certains moments là où le terre à cristal ça va rajouter une dose de fun plus que 60 secondes pour mon adversaire est ce que je vais gagner sur timer je ne sais pas ce serait la victoire inespérée du jour 30 secondes non mais j'ai quand même pas j'ai quand même pas choper une victoire sur timer en vidéo ce serait complètement scandaleux 20 secondes 15 secondes 10 secondes je refuse d'y croire je refuse d'y croire il va bien jouer joue joue mon adversaire joue bon tuto tuto spécial de motistrat vous n'avez pas souvent des tuto donc là je peux vous en faire si vous voulez gagner en la terre bat tout simplement vous lancez votre match vous le vous le prolongez jusqu'au quatrième pokémon de vaincu et l'adversaire va lâcher le match tout seul c'était un duel psychologique en fait vous n'avez pas compris la psychologie que j'avais et qui a complètement terrifié mon adversaire qui a fait qu'il puisse s'enfuir voilà voilà c'est comme ça qu'on fait non mais c'est comme ça bon bah du coup je vous accorde un troisième match ça serait qu'on se termine là dessus et on va directement prendre pirax contre saïdeur bomba contre un sécateur nice match up nul du coup j'ai devoir switch par contre claque c'est très dangereux de façon générale donc c'est cool d'en avoir un je vais pouvoir aller sur créer c'est lié à créer c'est bien qui s'est fait nerf il a eu il a un petit peu eu de baisse de défense et de et de et de défense spéciale qu'est ce que c'est que c'est que ce bouge putz putz qu'est ce que c'est que ça attend c'est quoi ça un sécateur putz ça à 50 de puissance ça a 100% de chance de baisser la speed de l'adversaire et sur un sécateur c'est intéressant puisqu'il possède technicien d'accord d'accord c'est un bouffe ça une sorte de tombe roche de type insecte bon je vais taper moonlight du coup d'accord je prends pas si cher que ça ça va mais ouais c'est chiant c'est chiant en fait moi qui pensais gérer tranquillement avec créer c'est bien je savais pas que un sécateur avec ses avec c'est un bouffe comme ça après attend qu'est ce que j'ai envie de mettre le plus au rotom ou frais j'ai des tonnes de résistance à un sécateur mais je sais pas qu'elle est la plus adaptée à la team j'ai un sort silence aussi d'ailleurs un truc assez intéressant quand tu ne l'as pas encore égile il ya ça va taper ariel ariel si c'est pas pourquoi il a il a changé de boue allez on va taper feu foné il va retaper points n'importe quoi le nom du bouffe me fume et l'insécateur n'a pas hâte de voir switch et donc ah non si ça y est il connaît le switch en fait il connaît le demi-tour bouts aérien est demi-tour son dernier move ça doit être soit vive attaque soit ou l'intérêt soit atterrissage mais il a sûrement plus atterrissage mais c'est génial ça c'est génial et des insectateurs qui ont plus atterrissage pour le rendement pas chez les ou c'est assez chiant évidemment mais je pense que malgré la baisse de défense de crise et ya je peux aller su sans rien bon face accro fatale évidemment il n'y a pas de d'histoire de défense mais c'était pour dire quoi allez on va taper moonlight voilà tonnerre mais 16% c'est énorme ne vous rendez pas compte de la puissance de tonnerre il va taper naise de lyon par les écrets c'est bien c'est pas si grave je pense et pas de reste sur le pas cher et zou c'est assez cool ça aussi à moi qui les veut il peut pas se soigner juste un peu des petits coups comme ça ça suffit à le type est bon il affaiblit cresselia à coup de par axe et de demi-tour il va retourner sur un sécateur je me refais par axe décidément c'est un peu la tristesse et il va taper pour une c'est beaucoup critique et je me refais c'est quoi la douce absolue de ce match allez allez s'il te plaît pas une seule pas une fois de plus si vous ah ouais quand même ça rigole pas je pensais pas je pensais pas que c'est l'idée c'est nul en fait créer c'est dire est nul en objets 1 parce que si vous paralyser c'est fini n'importe quoi n'importe quoi ce match j'aurais peut-être dû taper feu follet sur le long terme ça serait sûrement mieux face à passer les ou c'est clairement mieux sur le long terme le problème c'est que maintenant mon cresselia il n'est peu plus donc il n'y a pas choisi oh la 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 tristesse du monde il retape nozzle en plus écoutez on va taper laser glace c'est les meilleurs dégâts au moins mon marty prend pas si cher il se fait par axe lui aussi décidément c'est la tristesse du monde absolument et jamais 28% écoutez je vais perdre deux pokémons dont un cresselia contre un pas chez les ou je tiens ou pas le jeter à élec j'ai limite envie de terra et lake pour pouvoir tanker cette merde et en vrai c'est pas déconnant allez on fait ça on n'a qu'une vie ici on va t'air à élec mais c'est une blague à un moment j'ai le droit d'attaquer aussi on y retape super fang ok très bien ok j'ai pu attaquer allez on tape et qu'elle maïne au matin est-ce le droit de vivre dans ce jeu on peut plus ok camille rute mais 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 c'est quoi ça mais je me suis fait par axe combien de fois d'affilée je tiens là la plume oui je tiens ça vaut le coup franchement que je fasse cette vidéo parce que là ce match il va rentrer dans l'histoire de ma chaîne qu'est ce que c'est que ça c'était marrant au début mais là c'est tellement ridicule que ça en devient très drôle à lalala n'importe quoi n'importe quoi mais qu'est ce qui s'est passé là allez on va taper r slash peut-être nasty plot comme ça on punit les pièges de rock si je cherche à les mettre donc j'étais quand même tapé r slash un petit flinch pour rembourser baillement d'accord paillement c'est intéressant babay mans c'est chiant par contre faut le dire c'est un peu chiant mais ça va quand même franchement allez sur sorciences maintenant je pense pas qu'ils fassent pièges de rock si ben voilà le play de la game les gars le play de la game ce qui est impressionnant c'est qu'avec le nombre de paris que j'ai pris j'ai pas encore perdu la game comme j'ai je suis vraiment pas perdant pour l'instant c'est ça qui est impressionnant l'adversaire n'avait tellement pas de quoi gérer créé c'est bien mais ce fameux que c'est bien à terra et l'est que je pense qu'il y avait moyen de faire des choses avec lui quand même voilà je tapais psycho et je vais pouvoir faire revenir c'est c'est ya et retenté de me soigner oh là là qu'est ce qui se passe dans cette game je ne comprends rien la question si c'est ce qu'est ce qu'il apprend les pièges de recueillir c'est quatre heures d'accord ça c'est intéressant il doit avoir les voies d'europe du coup j'imagine allez on va pouvoir essayer espérer taper cette fameuse plénitude façon que un secateur ne fait plus aucun dégueulant il va terra combat c'est peut-être une idée mais bon burn sert pas à grand chose malheureusement il m'a mis 17% très c'est lié à terra et l'ex c'est un enfer en fait ce pokémon c'est vraiment un enfer à passer d'ailleurs je suis de type électrique et je me je suis encore paralysé donc du coup quand tu t'es un cristallise et que tu as déjà un statut tu n'as pas à l'immunité du statut c'est pas si vous voyez ce que je veux dire mais si j'avais terra et l'ex avant de me faire paralysé bah du coup j'aurais pas pu faire paralysé alors que là vu que j'étais un cristalliser après je peux me faire pas enfin je peux j'ai toujours la paralysique voilà il va taper hypnose alors que je suis déjà paralysé bon écoutez les adversaires perdus du baladeur c'est c'est toujours un peu le grand suspense il retape hypnose il m'a infligé assez de paralysie pour que je puisse me faire endormir c'est bon voilà donc là je pense que c'est tout simplement gagné avec le crissélia qui s'est fait paralysé dix mille fois d'affilée écoutez c'est pas quoi dire je me refais pareil là ça sert à rien là pour le coup ça ne change strictement rien et on va taper le tonnerre il va taper le psycho et tout simplement forfait contre ce crissélia qui s'est fait par à dix mille fois ce match rentre donc dans les légendes de la chaîne comme étant le match de la paralysie voilà je sais pas quoi c'est n'importe quoi ce qui s'est passé non ouais c'est chaud c'est chaud là ce qui s'est passé c'est chaud par contre c'est vrai que j'ai fait un peu l'erreur de ne pas avoir un peu plus étendu le screen pour que vous puissiez voir les pokémons que j'utilise en dessous je ferai ça la prochaine fois que que je jouerai en random battle peut-être que je jouerai tout court d'ailleurs mais bon c'est pas important on s'est amusé n'hésitez pas à laisser un pouce bleu n'hésitez pas à vous abonner voilà laisser des pouces bleus pour cette vidéo au match exceptionnel et en attendant la prochaine je vous dis portez vous bien